Quand on est en l'air et qu'on réussit le saut, la sensation qu'on a, c'est celle du temps qui s'arrête. C'est une sensation qui est unique. Quand on est sur un grand championnat, je me dis, allez, vas-y, lance-toi, cours et vole. Pour moi, tout part de là. Je suis Marie-Amélie Le Fur, je suis membre de l'équipe de France d'athlétissement d'e-sport. Et membre de la team Toyota. Je suis également présidente du comité paralympique et sportif français depuis décembre 2018. Pour moi, c'est la continuité d'un engagement qui est de se battre pour la cause du sport handicap. Marie-Amélie, en un mot, c'est du travail. C'est des qualités, mais surtout du travail. Quand elle vient ici, elle s'entraîne avec des jeunes et elle joue le rôle de leader. Et en plus, là, tu les es en 7 secondes de moins que ton chrono. C'est un modèle pour les jeunes que moi, j'ai. En une fraction de seconde, à ce jeu de 15 ans, ma vie, elle bascule à la suite d'un accident. Et finalement, quand les médecins, quelques jours plus tard, me disent, on doit t'amputer, moi, j'ai eu l'impression de me libérer de mon handicap. Le sport m'a aidée à transformer ce handicap, cette difficulté, en une force. Une force de caractère. Une force qui me permet d'aimer pleinement la vie. Mon parcours, il est ponctué de belles réussites, de nombreux échecs, de moments difficiles, de haut, de bas. Et surtout, ce que je retiens, c'est toutes les rencontres magnifiques que j'ai pu faire. On ne peut pas gagner trois titres paralympiques dans trois disciplines différentes, sur deux Jeux différents, sans avoir des qualités hors normes. Qu'elles soient physiques, mentales, nerveuses, psychologiques, tout ce qu'on veut, on ne peut pas. Ce n'est pas possible. Là, tu conserves toute la vitesse, et derrière, tu peux suffisamment devant pour sortir. Il y a eu l'échec aux Jeux paralympiques de Pékin, où j'étais en capacité de gagner l'or, et finalement, je ne ramène à la maison que des médailles d'argent. Je pense que les Jeux paralympiques de Tokyo seront l'aboutissement de ma carrière. Ce sera un point final d'un long chemin de grandes émotions. Je suis à Tokyo, je suis au bout du sautoir de longueur, je sursaute, et là, je cours. Je cours, je cours, je suis forte, je suis puissante, la lame tape le sol, on arrive sur le droit de gauche final, je pousse à droite, j'appuie sur la lame, la lame me renvoie, je décolle, je décolle, je vole, j'ai cette sensation de légèreté. Le temps qui s'arrête, le saut qui ne s'arrête pas, et je retourne. Je tourne la tête, et je vois que je ne fais plus de cimètes. Ce qui compte en fait dans la médaille, ce n'est pas forcément le jour où on la gagne, c'est tout le chemin qu'on a parcouru pour aller la gagner. Je suis Marie-Amélie Le Fur, membre de la team Toyota, et je vous donne rendez-vous à Tokyo. Merci. Merci.